Sourate, la résurrection Au nom de Dieu, le miséricordieux, le clément. Non. J'en jure par le jour de la résurrection. Non. J'en jure par l'âme toujours prompte à se récriminer. L'homme ne conçoit-il pas que nous rassemblerons ses ossements, afin de reconstituer son corps ? Bien plus, nous sommes capables de restituer à chacun l'extrémité de ses propres doigts, grâce aux empreintes digitales propres à chaque individu. Pour le moment, l'homme choisit de donner libre cours à ses penchants et demande, avec désinvolture, à quand donc le jour de la résurrection ? Mais le jour où la vue sera éblouie, que la lune sera éclipsée, et que le soleil et la lune seront confondues, ce jour-là, l'homme s'écriera, ou fuir ? Mais nulle fuite possible. Car ce jour-là, tu rejoindras ton Seigneur, qui décidera de ton ultime et éternel séjour. Ce jour-là, seront rappelées à l'homme les œuvres qu'il a accomplies et celles qu'il s'est dispensé d'accomplir. Bien plus, rien n'échappera à l'homme de son être, il sera son propre témoin, cela, en dépit des arguments qu'il avancera. Ne tente pas de mémoriser, en répétant, instantanément, ce qui t'est révélé, dans ta hâte de le réciter. Il nous incombe, lorsque l'ange aura achevé de te révéler les versets, de le graver dans ta mémoire et de t'en faciliter la récitation. Lorsque nous le récitons, écoute attentivement sa récitation. Il nous incombe après cela de te l'expliciter. Certes, vous préférez la vie, éphémère, en ce monde ici-bas, et vous vous désintéressez de la vie future, éternelle. Ce jour-là, il y aura des visages radieux, émerveillés en contemplant leur Seigneur, et des visages renfrognés qui sauront avec certitude qu'une calamité les attend. Certes, lorsque l'homme est à l'article de la mort, l'âme remontant jusqu'à la gorge, que l'on dira, y a-t-il un exorciste ? Que le mourant saura que son âme est sur le point de quitter son corps, et que ses jambes s'entrelacent, c'est vers ton Seigneur, ce jour-là, qu'il sera conduit. Il n'a ni cru, ni observé la sala, mais a qualifié la révélation d'imposture et s'en est détourné, retournant auprès des siens en se pavanant. Malheur à toi ! Malheur, et encore malheur à toi ! Malheur ! L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer ? N'était-il pas une goutte de sperme émise ? Puis une adhérence que Dieu a créée et façonnée harmonieusement. Puis il en a fait les deux éléments du couple, le mâle et la femelle. Celui qui a créé cet être, n'est-il pas en son pouvoir de ressusciter les morts ? Sous-titrage Société Radio-Canada